... Engageons-nous pour une véritable navigabilité du fleuve Sénégal. C'est le thème de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'EMVS. Un sommet tenu aujourd'hui à Bamako en présence des dirigeants des quatre pays membres de l'organisation. Le chef de l'État assure désormais la présidence de l'EMVS. Plus de détails dès le début de ce journal. Samedi 20h, bonsoir à tous et bienvenue aux informations. La 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal au EMVS vient de prendre fin cet après-midi dans notre capitale démarrée ce matin en présence des dirigeants des quatre pays membres. Le thème était « Engageons-nous pour une véritable navigabilité du fleuve Sénégal, facteur de transport économique de premier choix ». Le compte-rendu d'Ibrahima Traori. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a dit tout son bonheur d'accueillir en terre malienne ses frères de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée. Quatre pays liés par un fleuve qui régorge d'énormes potentialités. À travers l'OMVS, les chefs d'État entendent accélérer la cadence dans la concrétisation de certains projets majeurs, notamment la réhabilitation du chénal navigable entre Ambededi au Mali et Saint-Louis au Sénégal. Sur le terrain, le projet avance et le chef de l'État exprime tout son satisfait-il. Je ne me soutenais pas, mes frères, vous le savez, combien je tiens à la navigabilité. Enclavé, hyper-enclavé, chacun sait que cela est d'intérêt à venir pour le Mali. Et quand on m'a fait le point, M. le ministre, de vos travaux, et que j'ai vu la prise en compte fabuleuse, remarquable de ce souci-là, au point qu'on m'a dit qu'une barge a déjà tenté de la remonter jusqu'à Ambededi, je m'en suis rejoui. Et bientôt, nous pourrons être reliés à Saint-Louis, Saint-Louis du Sénégal, de Fort-Béloison, et avec des navires à bon tirant d'eau. Telle est la première de l'OMVS. Autre grande réalisation de l'OMVS en cours, les barrages hydroélectriques de Koukotamba, en Guinée, et de Gouina, au Mali. Des projets majeurs qui vont booster des activités liées à l'agriculture. La fourniture d'eau potable, la pêche, et surtout, à rendre moins chère l'électricité. L'OMVS, c'est du concret. L'OMVS, ce n'est pas seulement l'énergie hydroélectrique, c'est également des terres mises en valeur. Des centaines de millis d'hectares seront mises en éducation pour le plus grand bonheur de nos populations. Pour que la sécurité alimentaire soit une réalité désormais pérenne au Sahel. C'est là aussi que nous le devons à ce fleuve Sénégal, décidément fleuve nourricier, qui l'en fut, et généreux. Et qui aurait répondu à l'attente intelligente des peuples, ses fils, qui sont sur ses bords. Le président Keïta a salué le haut-commissaire de l'OMVS et son équipe pour le travail accompli. Il a rendu également hommage au président Macky Sall, président en exercice de l'OMVS, pour son leadership. Il a auparavant souhaité la bienvenue au nouveau président mauritanien qui signe sa toute première participation à ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Quatre chefs d'État, un destin commun, un fleuve en partage, c'est toute l'histoire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Les chefs d'État ont planché sur les dossiers issus du Conseil des ministres, puis suivi des huit clots. Parmi ces dossiers, encore et toujours la question de la navigabilité du fleuve Sénégal. Sumé Laberte revient pour nous sur la cérémonie d'ouverture. Le 18e sommet des chefs d'État de l'OMVS à Bamako sur fond de la nécessaire modernisation de l'organisation. Et sur la question, les quatre dirigeants affichent une parfaite convergence de vues. Aussi, Bamako est l'occasion pour réfléchir sur l'avenir du bien commun, le fleuve Sénégal. Dans son discours et réponse, des remerciements à son homologue malien, le président de la République islamique de Mauritanie a magnifié les bienfaits du fleuve Sénégal. Mohamed Oul Cheikh Ghazouani d'attirer l'attention de ses pairs afin de donner une impulsion nouvelle à l'organisation. L'histoire de notre organisation est celle d'une exemplaire gestion concertée et solidaire du bassin versant du fleuve Sénégal. Née de notre volonté commune d'atteigner la vulnérabilité des conditions de vie des populations par la mise en valeur des ressources hydriques et énergétiques communes en vie d'assurer notre sécurité alimentaire, de réduire notre dépendance énergétique et de lutter contre la pauvreté. Le président sortant en exercice de l'OMVS, le Sénégalais Makissal, lui, a fait le bilan de deux ans de son mandat. Un mandat porté sur quatre axes de développement de l'organisation au profit exclusif des populations. En prenant le flambeau des mains de notre grand frère, le professeur Alfa Kondé, à Conakry, j'avais déroulé une feuille de route axée autour de quatre priorités majeures. Premièrement, il s'agissait de la modernisation de l'OMVS. Deuxièmement, l'amélioration de l'offre d'énergie hydroélectrique. Troisièmement, la poursuite d'une coopération solidaire et inclusive entre les États membres et en leur sein, entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Enfin, quatrièmement, le parachèvement du projet de navigation si cher au président Keïta. Selon le président Macky Sall, de 2017 à nos jours, des jalons importants ont été posés. Il en tient pour preuve, entre autres, la réalisation du projet d'électrification rurale, la signature du contrat commercial avec la Chine pour la réalisation d'infrastructures fluviales d'une enveloppe de 311,125,000,000 de francs CFA environ. Toute chose qui entre dans le cadre de la navigabilité du fleuve. En perspective, le chef de l'État du Sénégal a soumis à ses pairs une réflexion en vue de préserver durablement les ressources en eau du fleuve Sénégal. En premier lieu, je citerai la sécurité des ouvrages. Comme vous le savez, des sacrifices extrêmement importants ont été consentis par nos États pour construire des ouvrages qui nous valent aujourd'hui autant de satisfaction. Comme deuxième axe d'amélioration, il me paraît important que des efforts plus soutenus soient déployés pour une meilleure connaissance et une exploitation plus rationnelle de la ressource en eau. Le troisième point de préoccupation que je voudrais soulever est connexe à ce que j'évoquais précédemment sur la gestion de la ressource. En effet, le développement des usages à but multiple de l'eau ne manquera pas au fil des années de montrer des limites. C'est pourquoi il me paraît important de rechercher des voies alternatives complémentaires pouvant nous permettre de baisser la pression sur la ressource en eau. Après l'adoption des rapports du Conseil des ministres, les quatre chefs d'État planchent à huis clos. À l'issue de la conférence de Bamako, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, passe les flambeaux à son homologue malien, Ibrahim Bouakar Keïta, pour un mandat de deux ans. Voilà, il vient de le dire, c'est notre chef de l'État qui assure désormais la présidence de l'OMVS pour les prochaines années. Et c'était une annonce faite à la fin des travaux de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Modernisation et adaptation, des mots à rétenir à l'issue donc de la rencontre, nous dit Tchessiradamile. Oui, les quatre pays s'y sont engagés sur la voie de la modernisation et de l'adaptation de leur organisation commune. Suivons. Cette 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement cherchait à insuffler une nouvelle dynamique à l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Dans une déclaration dite de Bamako, les chefs d'État réaffirment l'urgence d'un certain nombre de mesures visant à moderniser le cadre d'exploitation du bassin et de la longueur du fleuve Sénégal. Déclarons l'urgence de concrétiser le volet navigation fluvial, premier point d'ancrage de notre vision, facteur d'impulsion nouvelle de la dynamique d'intégration et de consolidation de la paix dans notre sous-région. La nécessité de consolider le volet énergie, l'importance de doter l'OMVS des mécanismes de financement autonome et durable, l'impérieuse nécessité de mettre en place une nouvelle clé consensuelle de répartition des coûts et des charges des ouvrages communs pour assurer la transparence et l'équité dans les efforts financiers des États pour la réalisation des ouvrages communs de l'OMVS. L'urgence de protéger les ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal. Malien, Guinéen, Sénégalais et Mauritaniens sont allés plus loin à Bamako avec l'adoption de résolutions allant dans le sens de la concrétisation de certains projets communs de l'OMVS. La conférence a par ailleurs adopté les résolutions suivantes. Résolutions relatives à la mobilisation des financements pour la réalisation des projets d'aménagement hydroélectrique de Kukutamba en Guinée et de Gourbassi sur la Falumé frontière Mali-Sénégal. Résolutions relatives à la mobilisation du financement pour la réalisation du projet de navigation sur le fleuve Sénégal. Résolutions relatives à la réforme institutionnelle de l'OMVS. La conférence a élu Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Et nommé M. Serine Baïkiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement de la République du Sénégal, président du Conseil des ministres de l'OMVS. Si du leadership du président sénégalais vient cette avancée de la présidence malienne à la tête de l'organisation sous-régionale, on attend beaucoup d'autres progrès. Aujourd'hui l'OMVS est dans sa vitesse de croisière. Nous allons sous sa présidence certainement vivre pour la première fois l'histoire de la navigation dans le fleuve Sénégal puisque c'est un projet important. Je suis convaincu que le président Keïta va faire un suivi particulier pour que les équipes de l'OMVS dans les 36 mois au maximum puissent nous mettre dans une perspective de pouvoir naviguer de Saint-Louis à Ambedidi ici au Mali. Nous avons aussi beaucoup de projets énergie, beaucoup de projets d'irrigation, mais aussi et surtout la réflexion prospective sur la gestion de la ressource qui est l'eau. Parce qu'avec les changements climatiques, le stress hydrique, nous devons réfléchir sur les alternatives. Ce que l'OMVS a commencé avec l'énergie solaire, avec l'éolien éventuellement, et surtout la gestion intégrée des ressources en eau. Donc c'est une organisation aujourd'hui majeure qui est entre les mains du président Keïta. Et encore une fois, je le félicite et le remercie pour ce sommet. Et ce n'est pas l'appui politique qui va manquer. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, désormais président en exercice de l'OMVS, a donné un avant-goût. Une évaluation rigoureuse, chemin parcouru, tel est l'exercice auquel nous nous sommes livrés aujourd'hui. Pour que notre outil soit le mieux affûté possible, afin qu'il aboutisse à ce qui est attendu par le peuple de l'OMVS. Et ce faisant de nous projeter dans l'avenir, un avenir qui ne peut être que radieux, à la mesure des formidables potentialités de l'espace de l'OMVS, qui par-delà un fleuve commun, un écosystème partagé, une histoire et une sociologie communes est une véritable communauté de destin, voire une promesse de moissons. Ma mission est balisée. Monsieur le Président, chers frères, mesdames, messieurs, je mesure l'ampleur de la mission que mes frères m'ont confiée aujourd'hui à travers la présidence de la conférence de chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. De ces projets structurants, tous les contrats sont actuellement signés, préludes à des chantiers imminents, pendant que d'autres projets dans le pipeline seront bientôt soumis à financement, générant l'intérêt de nos partenaires, malgré une conjoncture internationale difficile. Perspective. J'engagerai le Haut-Commissariat et l'ensemble des structures de l'UMBES à la réalisation de projets, notamment le projet d'aménagement hydrogénique de Koukoutamba, le projet d'aménagement sur le fleuve Sénégal, de navigation sur le fleuve Sénégal, le travail du projet Gourbassi, la sauvegarde de la ressource en eau à travers la surveillance des affluents du fleuve Sénégal. On l'a dit, la Falémé est très, très menacée aujourd'hui. Mais nous ferons en sorte de le relier de notre sort, inshallah. C'est donc une OMVS avec une nouvelle vision face à de nouveaux défis que le Mali va présider pendant les prochaines années. Et aussitôt après les travaux de cette 20e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, le président de la République de la Guinée-Kounakie, Alpha Koundé, a quitté Bamako. Il a été accompagné à l'aéroport par le ministre de la Santé et des Affaires sociales en présence de certains membres du gouvernement. Et juste après, le président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazouani, lui a été accompagné par le ministre de l'Intégration africaine et toujours en présence de certains membres du gouvernement, comme vous le voyez sur ces images. Le départ donc du président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazouani, accompagné par le ministre de l'Intégration africaine, en présence de certains membres du gouvernement. Et enfin, le président Macky Sall du Sénégal, président en exercice sortant de l'OMVS, a été accompagné par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, en présence du premier ministre et certains membres du gouvernement. Je rappelle que les dirigeants de l'OMVS étaient réunis aujourd'hui à Bamako pour faire le point des grands projets de l'organisation, une organisation dont la présidence est désormais assurée par notre président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le départ donc du président Macky Sall cet après-midi à l'aéroport international, président Modibo Keïta Séni, accompagné donc par le chef de l'État et certains membres du gouvernement. Et c'est le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, qui assure désormais la présidence pour deux ans de l'organisation. qui se trouve en forme de relation. N'w Samu, j'ai reçu la métra de l'uddго. Et le slam House et on a加é laación de l'État On a desperté des trav volta et on a l'air, ennriial want sur et là c'est toi que je le dis